Il y a maintenant un peu plus d'un an, je vous avais parlé que l'intelligence artificielle était la narrative à surveiller. Et on va se le dire, si vous étiez abonné à ma chaîne pendant que beaucoup d'investisseurs avaient abandonné le navire, vous vous êtes fait plaisir, voire très très plaisir. Car oui, il y a un an, je vous avais partagé une vidéo, mes top actions et cryptos à investir maintenant dans l'intelligence artificielle. Et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, ils ont tous énormément pris en valeur. Et commençons par Google, le groupe Alphabet, ça a pris plus de 56% avec une valorisation aujourd'hui de 1,8 trillion de dollars. Ils ont d'ailleurs lancé en Californie les voitures 100% autonomes, il y en a plein dans la rue. C'est assez flippant et fascinant à la fois. Ensuite, la deuxième action que je vous avais parlé, c'était Microsoft, plus 70,2% en l'espace d'un an. Ensuite, on a eu Nvidia, 360% avec l'explosion des GPU. Ensuite, rentrons sur le marché crypto avec Ocean Protocol qui n'a pris que 234% en l'espace d'un an. Ensuite, on a le graph GRT qui a pris près de 300%. Ensuite, SingularityNet qui a pris 544%. Et pour finir, pas des moindres, le projet Fetch.ai qui a pris 948% en l'espace d'un an. Mais maintenant qu'on a dit ça, il est beau regarder dans le passé, mais essayons de nous placer aujourd'hui sur les projets qui vont exploser demain. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec des projets dans l'intelligence artificielle. Et on va se focaliser uniquement ici sur des cryptos, pas d'action ici. Parce que le market cap de l'intelligence artificielle représente aujourd'hui seulement, j'ai envie de dire seulement 37 milliards de dollars. Il est classé 147ème ici dans les catégories crypto. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc le market cap est encore très faible. Mais il va sans dire que l'intelligence artificielle est la narrative qui, je pense, va le plus exploser parmi d'autres narratives. On en a parlé dans la dernière vidéo, mais il y a le gaming, il y a également la guerre avec les Layer 2, également tout ce qui est social file. Il y a plein d'autres narratives, mais la number one, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Et tu vas me dire, mais l'intelligence artificielle, on en parle depuis très longtemps. Alors oui, depuis très longtemps. Mais de nouveaux projets sortent de terre chaque jour et on va creuser ici certains projets que tu n'as jamais entendu parler. J'ai envie de te dire que ce n'est pas fini parce que d'autres projets vont arriver en cours de bull run. Et surtout, lorsque il y aura la hype de la crypto qui va revenir, pour l'instant, c'est assez calme. Et ces fameux projets, je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, cette folle histoire de l'intelligence artificielle et en gros cette folie, ça me rappelle tout simplement la guerre à l'époque entre les différents moteurs de recherche. Il y avait Google, Bing, Yahoo et finalement, le grand vainqueur, le grand gagnant a été tout simplement Google, qui aujourd'hui représente près de 90% de parts de marché. On peut également parler de la bataille des fournisseurs d'Internet qui se sont fait manger par Free avec son offre triple play. Aujourd'hui, Free, Orange, SFR, Bouygues, ce sont les mastodontes qui ont résisté à l'ogre Free ici. Mais ici, dans l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Tout le monde surfe sur la tendance, mais beaucoup, beaucoup de projets vont mourir en chemin pendant le bullrun et même être dépassés, j'ai envie de dire, technologiquement. Et dans l'eau, seulement un ou deux projets vont vraiment sortir leur épargne du jeu, comme Google l'a fait, comme Free l'a fait ici. Et à nous de voir et de trouver surtout le ticket gagnant, ça va être vraiment le sujet de cette vidéo. Et clairement, tu vas me dire en termes de timing, est-ce qu'on est au bon moment ? Je pense qu'on est au meilleur moment parce qu'on est vraiment à l'aube du vrai bullrun, c'est-à-dire la phase la plus intéressante pour se placer sur des bons projets ici. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice assez différent, c'est-à-dire qu'on va faire notre tier list et classer ici par classement A, B, C, D et le summum avec le S ici, les meilleurs projets dans l'intelligence artificielle. Et donc, on va classer tous ces projets par les projets les plus sûrs ou les plus aboutis aux projets les plus prometteurs, c'est-à-dire les projets qu'on va dire plus ou moins risqués ici. Parce que oui, ces projets risqués vont être soit récents, soit tout petits en termes de market cap, c'est-à-dire de capitalisation. Alors justement, en parlant de ça, bien sûr, avant de commencer, tous ces projets sont risqués car la technologie AI est un marché encore petit, c'est en développement, voire même pour certains projets en création. Donc, beaucoup de projets, disons à peu près 90% surfent sur cette vague ici, sur cette mode. Et quelquefois, la plupart de ces projets ne sont d'ailleurs qu'à la première phase de leur développement. Sans parler de d'autres projets qui sont carrément des scams, parce que plus on descendra dans le market cap, plus ce sera risqué et plus il y aura la possibilité de gros gains, mais aussi de grosses pertes. Donc, il faut être prêt à cela si tu investis sur des low cap, voire des micro cap qu'on va parler juste après. Parlons vite fait des technologies d'AI, d'intelligence artificielle, puisqu'il s'appuie finalement sur différentes disciplines. Il y a très bien les mathématiques, il y a également la psychologie, la philosophie, la linguistique et l'informatique. On le voit avec toutes les vidéos, le dubbing qui arrive sur YouTube bientôt d'ailleurs. Et leurs applications finalement sont multiples, parce que finalement, elles touchent presque tous les secteurs d'activité, que sont la santé, que sont la finance, l'éducation, le transport, le jeu, voire même la sécurité. Il y a plein de thématiques qui sont abordées dans différents secteurs d'activité. Et comme vous en avez l'habitude sur la chaîne, tu sais, ça fait trois ans que je parle finance, investissement et crypto-monnaie. Ici, je te donne des pistes d'investissement, mais c'est à vous de faire vos propres recherches sur chaque projet. De creuser, voir les tokenomics, voir la team ici, pour ensuite investir en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est super important de te le rappeler. Et pour tous les haters, toutes les personnes qui se posent la question en disant « Est-ce que Julien a créé cette vidéo ? » pour tout simplement remplir son portefeuille et faire monter la valorisation de son bague ? Eh bien, je vais dire que je vais investir une partie de mon portefeuille sur ces projets, mais seulement dans quelques semaines après cette vidéo. Parce qu'ici, mon but n'est pas que je me fasse de l'argent sur ton dos et grâce à mes vidéos. Ce n'est pas du tout le but. Donc, je n'ai pas encore investi dans ces projets. Je vais le faire dans quelques semaines. Comme ça, je suis complètement honnête et transparent. Donc voilà, ça c'est dit et que j'ai fermé le clapet des haters. Eh bien, on va parler des différents projets en termes de capitalisation. Donc, on va classer en différentes sous-catégories. Et tu sais, les large cap, donc les grandes capitalisations, c'est au-delà de 1 milliard de dollars. Donc, on va dire qu'elles sont plutôt sûres. Mais ici, il ne faut pas chercher forcément de la performance. Ensuite, on a les medium cap, donc entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Donc là, c'est des projets qui sont plutôt sûrs, avec un petit peu plus de performance que sur les large cap. Et ensuite, on a les small cap, c'est-à-dire les petites capitalisations. Et là, on s'adresse à des projets qui ont entre 100 millions et 500 millions de marqués cap. Là, on tombe clairement dans la partie un petit peu plus risquée de l'investissement. Et sans parler des micro cap. Donc là, on est en dessous des 100 millions de marqués cap. Souvent, c'est des projets qui sont jeunes, qui sont novateurs. Le projet est vraiment assez babutiement. Et ici, c'est finalement un peu comme jouer à la roulette russe. Mais je pense que c'est important de parler de ces small cap, de ces petites pépites qui peuvent percer. Mais ici, faites très attention. C'est des projets qui sont risqués parce qu'ils sont nouveaux. Donc, j'allouerai seulement personnellement une toute petite partie de mon portefeuille, pas plus de 0,5% ici, parce qu'il ne faut pas faire de folie avec ce type d'investissement. Et en bonus à la fin, je vous parlerai d'une petite pépite qui va bientôt sortir de terre. Et je pense que ça va vous intéresser. Mais commençons tout de suite avec les projets big cap, les grosses capitalisations, avec ce qu'on appelle les gros poissons. Et ici, il y a beaucoup de projets que vous connaissez déjà. Et le premier projet, c'est tout simplement le projet TAO. Tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, comme quoi j'ai vendu un paquet de mes TAO ici. Pourquoi ? Parce que le projet a tout simplement fait un x10 ici. Je pense qu'il a encore un bel avenir. Et donc ici, le projet TAO, qui s'appelle également le projet Bitensor, se présente comme finalement une innovation majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bitensor utilise la blockchain pour transformer ici la manière dont les modèles d'intelligence artificielle sont créés, entraînés, mais également partagés ici. Donc, si on doit résumer en quelques sous-catégories ici le projet TAO, j'essaie de vulgariser le plus simplement possible. C'est un, le premier aspect, c'est la décentralisation de l'intelligence artificielle, puisque Bitensor vise tout simplement à décentraliser le développement et l'entraînement des modèles d'IA ici. Le deuxième point, c'est tout simplement le côté incentivation du token. Tout simplement parce que les contributeurs qui fournissent ici des données utiles ou des sources sont récompensés avec des tokens TAO. Ça crée tout un écosystème qui valorise et finalement récompense le contributeur intellectuel ici. Ensuite, on a, tu le vois ici, le côté subnet pour la formation justement de ces modèles EIC, puisqu'ici, en fait, finalement, Bitensor introduit des subnets qui ont tout simplement pour vocation de former différentes formes d'intelligence artificielle, comme finalement la traduction de texte ou la génération d'images. Le troisième point, c'est tout simplement le côté tokenomique, c'est la distribution du TAO. Donc, le projet TAO suit finalement le modèle économique semblable à celui du Bitcoin, avec un halving et une offre limitée à 21 millions de tokens et pas un de plus. Donc, le projet vise tout simplement une distribution qu'on peut appeler comme équitable, avec une inflation qui est contrôlée par les tokens eux-mêmes. Ensuite, dernier point, il y a tout simplement le fait que ça a été fondé par OpenTensor, qui est l'un des leaders qui vient de Google et de IBM, rien que ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense ici et où est-ce que je placerais le projet TAO ? Je le mettrai ici et on va voir au fur et à mesure ici de notre tier liste si on ne va pas être amené à modifier certains projets ici. Mais je le mettrai ici en B, voire en C, parce qu'il a quand même pas mal explosé en termes de capitalisation. Personnellement, je suis sorti du projet, même si je pense qu'il a du potentiel ici. Donc, on va le classer pour l'instant dans la zone B ici, pas dans le top du top, parce qu'il a déjà explosé. Deuxième projet et pas des moindres, c'est tout simplement le projet Render, le R-N-D-R. Et qu'est-ce que le projet Render ? Tout simplement, il a vocation de révolutionner la manière dont les graphiques 3D et l'intelligence artificielle sont créés et partagés ici. C'est un des mastodontes ici en termes de large cap. Quelles sont ses principales spécificités ? C'est que tout simplement, ça utilise des ordinateurs qui sont inutilisés. Donc, il a vocation pour connecter ceux qui ont besoin justement de puissance de calcul pour le rendu 3D avec les propriétaires de GPU qu'on peut appeler comme inactifs. En utilisant ici le fameux Render Network. En termes de protection également et en gestion de création, il introduit également un nouveau système ici de gestion des droits numériques grâce ici à la blockchain. Donc, qui permet de sécuriser ainsi la création et le partage du contenu ici. Le troisième point qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement son partenariat avec Apple. Donc, le succès de Render a été catapulté finalement par l'intégration avec Apple qui a entraîné une augmentation ici significative de la valorisation du token. Il y a également une facilité d'utilisation pour les développeurs. C'est-à-dire que Render.com propose divers services de cloud facilitant ici le déploiement et la gestion d'applications. Donc, qui permet de rendre finalement le processus beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Si on devait faire un résumé ici de ce que c'est Render, déjà, c'est un des plus gros en termes de capitalisation sur le secteur de l'intelligence artificielle et qui vise à utiliser la technologie pour mieux exploiter ici les ressources informatiques mondiales. Donc ici, j'ai envie de dire, c'est un projet qui est solide. C'est dans le top 2, top 3 en termes de capitalisation. Mais je le mettrai ici dans la catégorie A des projets sûrs. Pas forcément en termes de potentiel et de performance ici parce qu'il a déjà une grosse capitalisation. On peut aller voir, on est déjà à 3 milliards de dollars. Je pense qu'il peut aller beaucoup plus loin. On est au début de ce projet-là. C'est un projet qui est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que je le classerai dans le classement numéro A au-dessus de Bitensor. Bien sûr, tu me fais un retour. Quel est ton avis en commentaire si tu n'es pas d'accord ? Ensuite, on arrive sur un autre projet dont je vous parle depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la fameuse vidéo il y a un an. C'est tout simplement The Graph, autrement appelé le GRT. C'est ce qu'on appelle un peu le Google de la blockchain. Il permet tout simplement aux développeurs de chercher et d'utiliser facilement des informations pour créer des applications. Et pour la petite histoire, je me rappelle que j'en parlais déjà au Bullrun précédent. Mais The Graph a été créé par un trio en 2018, tout simplement. Et il a rapidement grandi et devenu finalement un outil clé pour de nombreux projets dans l'écosystème crypto ici. Ensuite, son réseau est tout simplement mondial ici, puisque grâce à sa structure décentralisée, The Graph est devenu par une communauté mondiale qui inclut des développeurs, mais également des opérateurs de nœuds et même des investisseurs. Tout cela a rendu le système assez fiable, voire très fiable et sécurisé. Et si on devait résumer en deux mots, The Graph finalement facilite ici le développement d'applications décentralisées en rendant les données blockchain accessibles et utilisables. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Google de la blockchain ici. Où est-ce que je le placerais ? Si on regarde un petit peu la charte ici, il a pas mal explosé. Mais tu vois qu'on est encore loin à son ATH qu'on avait connu en 2021. T'en avais déjà parlé, on était à 2,27, on est à 0,33. Je pense qu'il a du potentiel et personnellement, je le mettrai ici dans le A, voire presque le S ici. Mais on va rester assez conservateur ici en le passant sur le A et on va voir par la suite si on va être amené à le modifier. Dis-moi ce que t'en penses, The Graph, est-ce que t'as investi dedans ? Est-ce que c'est un projet qui est intéressant ? Fais-moi un petit retour. On passe au projet suivant. Et avant de passer au projet suivant, parlons un petit peu de la fusion qui s'est passée entre trois mastodontes que sont Agix, c'est-à-dire Singularity, Net, Fetch.ai, le projet FET et également Ocean Protocol, le token Océan. Car oui, c'est la nouvelle qui a fait grand bruit finalement sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur le secteur de l'AI. Est-ce que c'est une bonne ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Voyons tout d'abord les faits. Donc oui, ils vont fusionner. Ce n'est pas totalement fait encore parce que c'est encore en discussion. Mais normalement, ils devraient fusionner en un seul token qui s'appellerait le ASI. Il n'est pas encore listé, il n'est pas encore disponible et ça serait tout simplement Artificial Super Intelligence. Donc ces trois leaders-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Tout simplement offrir aux chercheurs, aux entreprises, également au gouvernement, une option qui permettrait de protéger les données et également de minimiser leurs expositions aux risques afin de conserver leur propriété intellectuelle ici. Donc ASI, la fusion de ces trois, reprendrait les meilleurs aspects de chaque projet afin d'en faire un seul gros projet. Donc quelles sont ses forces ? Le point numéro un, c'est que tout simplement, ils pourraient bénéficier de la force de l'infrastructure et des agents IA de Fetch.ia. En deux, c'est le côté recherche et développement dans le domaine de l'IA pour Singularity Net, donc le projet AGIX. Et en trois, c'est tout simplement de bénéficier du partage et de la monétisation des données d'Ocean Protocol. Donc ces trois-là, ils ont des forces, ils ont des avantages, ils vont fusionner en un seul projet. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Un de ces tokens-là, personnellement, j'ai les trois ici, vous aurez une équivalence au moment de la fusion et lorsque ça changera en token ASI. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Personnellement, je pense que trois valent mieux qu'un. Ils ont de l'expérience et chacun pourrait bénéficier des forces de chaque projet, de cette complémentarité dont je te parlais juste avant. Car oui, tous les trois, comme je te disais, ont de l'ancienneté, ils ont de la bouteille, ce qui est notable quand on parle surtout du secteur de l'intelligence artificielle, où tout finalement va très vite et où certains projets peuvent remplacer d'autres. Où est-ce que je les passerais ? Je n'ai pas les logos ici, mais je les mettrai ici dans le top 3 ici. Je ne vais pas te mettre les trois logos, mais en gros, le projet ASI, je les mettrai là. Je pense que sur du moyen, voire du long terme, c'est une très bonne nouvelle. Après, à voir comment ça se passe concrètement, si c'est vraiment validé et que ce token est créé et comment réagit la communauté. Mais je pense que sur le moyen long terme, c'est une très bonne nouvelle, mais à voir comment les investisseurs réagissent à cela. Pour l'instant, le token n'a pas vraiment vacillé. En tout cas, les différents tokens n'ont pas vraiment vacillé, ce qui est plutôt une bonne chose à suivre. Donc maintenant qu'on a placé ces gros mastodontes, les large cap, on a parlé de la fusion de l'ACI, parlons ici des medium cap. Donc les projets medium cap, c'est tous ceux qui appartiennent à la famille des cryptos qui sont entre 500 millions et 1 milliard de market cap. Donc on va dire des projets plutôt sûrs, mais avec un petit peu plus de performance que les projets ici placés en large cap. Donc ici, comme tu l'as compris, plus de risques ici, potentiel de plus de performance également. Donc le premier projet ici, c'est le projet iOS. Ici, on peut regarder un petit peu la charte, la montre vite fait. Donc c'est un projet ici qui date de 2021. Et c'est tout simplement ici une plateforme qui est décentralisée ici, qui vise tout simplement à révolutionner le stockage et la diffusion de vidéos en ligne grâce à la blockchain. Ça te parle sûrement avec le projet TETA, c'est à peu près sur le même type de narrative ici, mais c'est-à-dire sur la diffusion de vidéos en ligne grâce à la blockchain. Et en gros, c'est comme si tu avais un super drive combiné ici à YouTube, mais où tout le monde peut aider et gagner quelque chose en retour. Donc comme je te disais, quelles sont les spécificités ? C'est tout simplement cette notion de tout-un-un. Puisque iOS te permet tout simplement de stocker ici des fichiers, de regarder des vidéos et de les exploiter grâce à l'intelligence artificielle en un seul endroit. Donc c'est le côté un petit peu novateur. C'est comme si tu avais ton propre assistant numérique qui ici t'aide à gérer tes fichiers et tes vidéos. Ensuite, il y a le côté un petit peu plus populaire et évolutif, puisqu'avec de plus en plus de personnes qui stockent des vidéos en ligne, et bien iOS monte en puissance pour justement répondre à la demande. Il y a beaucoup plus d'espaces de stockage qui est réclamé. Les vidéos sont de plus en plus qualitatives. Donc il y a un besoin par rapport à cela. Donc ici, iOS a pour vocation tout simplement d'assurer cet espace de stockage, mais également d'assurer la sécurité des données. iOS fait mieux que les projets avec des services qui sont centralisés, parce qu'ici, il éparpille tout simplement des données sur plein de machines différentes, qui permet et signifie qu'il y a moins de risques ici de perte de données, et plus de pouvoir pour toi et sur tes propres fichiers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si on regarde ici, collaboration, les partnerships, on a Nvidia qui est dans la balance, et Google for Startups ici, on a quand même des partenaires qui sont reconnus. On pourrait parler d'autres aspects comme la décentralisation par exemple, puisque ici, tes données ne sont pas stockées dans un grand serveur, comme c'est souvent le cas, mais elles sont mises à l'oeuvre ici, ce qui coûte beaucoup moins cher en termes de ressources et en termes d'argent. Alors en résumé, si tu es à fond dans les vidéos en ligne, et que tu veux quelque chose de sécurisé, fiable et moderne, finalement, iOS répond à ce problème-là. Le projet est à 0.86 ici, on est sur un market cap, comme je te dis, sur du middle cap ici. Où est-ce que je placerais le projet iOS ? Tout simplement, je le mettrais entre B et C, mais je le mettrais B à côté de BitSensor, au niveau de son potentiel de performance ici, et de sa capitalisation qui est plus basse par rapport à Tao. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais ici, c'est un concurrent direct de Theta, de ce que propose Theta. Et maintenant, autre projet auquel vous êtes peut-être familier, AKT ou Akash Protocol. Le logo est juste là. Et finalement, c'est quoi le réseau Akash, Akash Protocol ? C'est finalement un peu comme un Airbnb, mais ici pour le cloud computing. Donc, ça a été lancé il y a quelques années, 2018 pour être plus précis, et propose tout simplement un marché de cloud décentralisé, où tout le monde peut louer son espace informatique, qui est tout simplement inutilisé. Donc ici, c'est une alternative qui est ouverte, et beaucoup moins chère que ce qu'on connaît actuellement, avec par exemple les géants comme Amazon AWS, ou encore Google Cloud. Et pourquoi le projet AKT se différencie des autres ? C'est que tout simplement, on est ici sur du cloud open source, et complètement décentralisé. Puisqu'ici, il faut voir Akash comme un grand supermarché en ligne, pour l'espace de stockage, et même les services de cloud. Où finalement, les gens louent leur puissance informatique, qu'ils ont en excédent. Donc, ça peut être un bon plan pour les développeurs ici, parce que si tu crées des apps décentralisées, Akash est finalement ton allié, puisque Akash propose tout simplement de déployer cela, vite fait, bien fait, et pour vraiment pas cher. Donc, les principales raisons et les principaux avantages ici de Akash Protocol, c'est tout simplement le côté décentralisé ici. Il y a également une réduction en termes de coût, parce que ça coûtera beaucoup moins cher. Il y a également tout ce qui est flexibilité, évolutivité, qui est apporté par le projet Akash ici, puisqu'on peut rajouter finalement des ressources informatiques sur demande ici. Donc, c'est super flexible ici, et ça peut finalement évoluer avec les besoins de ton projet. Donc, bref, Akash Network, tu connais sûrement le projet, mais il propose ici une nouvelle manière de penser en termes de cloud computing ici, surtout sur des projets IA, avec plus de liberté et également moins de dépenses. Donc, c'est un projet solide. Donc, je le mettrai ici dans quelle catégorie ? Je le mettrai soit dans C, soit dans B. Je le vais laisser dans B, mais je pense que je vais peut-être le changer de catégorie par la suite, en fonction des autres projets ici. Dis-moi bien sûr en commentaire si tu investis dessus, pourquoi tu y crois, et n'hésite pas à partager la communauté. Parlons maintenant d'un autre projet qui est controversé. Je ne voulais pas forcément le mettre sur la tierre liste ici. C'est tout simplement le projet WorldCoin. Donc ici, le projet WorldCoin, on en a parlé il y a quelques mois maintenant, c'est tout simplement un projet qui a été lancé par un grand de la tech, Sam Altman. Tu sais, c'est lui qui a créé ChatGPT, qui est le PDG également de OpenA, qui gère ChatGPT. Donc ici, finalement, le projet a pour vocation de mélanger la technologie de la blockchain, qui est une sorte de grande livre comptable. Je te le rappelle, si tu n'es pas familial avec, c'est sécurisé, c'est transparent. Donc ça allie ce côté technologique avec la reconnaissance biométrique pour s'assurer que tout le monde qui utilise leur système est bien une vraie personne. Donc à l'époque, il y a quelques mois, tu pouvais te procurer des orbes. Il y avait des queues de malades pour récupérer ce fameux orbe ici. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de rendre les services financiers plus accessibles à tous et d'augmenter ici la confiance qu'on peut avoir en ligne et qui finalement se perd parce qu'il y a beaucoup de principes de sécurité. Donc c'est ça l'aspect révolutionnaire de WorldCoin. Mais finalement, on est plus là en train de donner accès à ces données personnelles, ce qui, je pense, n'est pas forcément une bonne chose. On essaie justement d'avoir le contrôle de ces données personnelles plutôt que de les perdre via des projets comme ça. Donc ici, finalement, on a eu ce fameux buzz de WorldCoin avec Sam Hatman, avec l'orbe, même si ça a pour ambition de rendre beaucoup plus traçable tout ce qui est finance, également identification en ligne. Eh bien, je ne suis pas fan du projet. Même s'il y a Sam Hatman, même s'il y a OpenAI, qui a déclenché toute la vague intelligence artificielle avec ici ChatGPT, ce n'est pas un projet qui, je pense, est très éthique, ni finalement très fou ici. Mais quelquefois ici, il faut investir avec la raison et peut-être même être en phase avec certaines convictions. Là ici, je ne suis pas fan de ce projet-là. Donc, je le placerai dans la partie C ici, dans la tier list C, voire même ici D, parce que je pense qu'en termes de protection des données, on n'est pas au top ici. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce projet-là. J'hésitais à le mettre dans la tier list, mais je ne le classe pas très bien parce que je ne suis pas en adéquation et je ne suis pas en phase avec ce projet-là. Donc maintenant qu'on a vu les mid-cap ici, passons à la zone un peu plus risquée qui est la zone des low-cap, c'est-à-dire ces projets avec une capitalisation de 100 millions et 500 millions de dollars. Et on parlera juste après des projets micro-cap, donc les petites capitalisations qui peuvent performer, mais également se casser la gueule, très risquées, mais qui peuvent être très rémunératrices. Commençons par le premier projet, qui est le projet PAL ici. Alors, c'est vrai qu'en parlant de ces low-cap, ici, on prend plus de risques. Donc, c'est des valorisations qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a connu avec Render, Tao, Akash, voire Akash Protocol. Ici, mais PAL AI simplifie tout simplement la recherche dans le domaine de la crypto et de la blockchain grâce finalement à des applications d'intelligence artificielle qui sont personnalisées. Donc, ça améliore ici la prise de décision et ça réduit également les temps de recherche. Donc ici, il y a différents produits. Il y a le projet MyPAL pour des informations, ici, en temps réel. Il y a également le projet PALX pour le trading en intelligence artificielle. Et ensuite, il y a le futur PALBETBOT pour les paris sportifs. Donc, différents types de produits, ici. Et l'application PAL, puisque la plupart de ces projets sont simplement à leur babusiment, je t'en parlais juste après, l'application PAL qui est en développement centralisera ici toutes ces fonctionnalités que je t'ai dit, paris sportifs, etc. Et intégrera ici ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM, pour des réponses beaucoup plus, ici, personnalisées. Mais finalement, sa réussite dépendra de l'avancement et de l'adoption de ces produits par les utilisateurs, donc peut-être toi, et malgré ici, les différents partenariats qu'on peut appeler de premier plan. Donc ici, c'est un projet que je mettrais, le logo ici, je mettrais dans la catégorie C à côté du WorldCoin, parce qu'il y a des produits qui sont encore en phase de développement, l'application également. Donc, beaucoup d'incertitudes ici, potentiel de performance, mais je trouve qu'il y a d'autres projets qu'on va parler juste après qui sont peut-être un petit peu plus intéressants. Donc justement, un projet que j'affectionne beaucoup, c'est le projet, ici, Golem. On n'en parle pas beaucoup, projet Golem ici. Donc, petite capitalisation. Donc ici, c'est un autre Airbnb, mais ici, pour la puissance informatique. Donc, l'idée, tout simplement, c'est de créer un marché où tout le monde peut louer sa puissance de calcul, qui est tout simplement inutilisée. Donc, que tu aies un PC à la maison ou une énorme ferme de serveurs, eh bien, si ton ordinateur sait faire de beaux graphiques, finalement, Golem te permet de le mettre au travail pour des projets gourmands ressources, comme finalement des animations 3D, il y a également de l'intelligence artificielle ou encore la recherche scientifique. Donc, autant de choses qui sont proposées par le projet Golem. Et ce que je trouve cool, ici, c'est que ça rend tout simplement le traitement des données beaucoup plus accessible, plus économique pour ceux qui ont besoin de gros calculs sans avoir finalement à investir dans des équipements qui sont onéreux et à la pointe. Donc, Golem propose ici une façon beaucoup moins coûteuse et plus flexible de faire des calculs intensifs en passant à côté des gros fournisseurs centralisés. Donc, sachant cela, Golem, où est-ce que je le placerais ? J'hésiterais entre le B et le C, mais sachant que c'est un projet low-cap, novateur, mais encore risqué ici, j'ai envie d'être assez conservateur et le mettre dans la catégorie C ici. On verra si on remanie à la fin ici. Autre projet intéressant, c'est le projet ORAI, ORAI Chain, ici. Donc, on peut voir en termes de market cap où est-ce qu'on en est. Depuis un an, on a connu un plus haut en 2021 à 102 dollars. Je te rappelle que l'ancienne ATH n'est pas un facteur à prendre en compte, mais par contre, tu vois que c'est en train de remonter tout doucement. On a du volume qui rentre ici. Donc, qu'est-ce que le projet ORAI en quelques lignes ? C'est tout simplement comme un grand cerveau numérique qui veut tout simplement connecter et partager l'intelligence artificielle sur toute la toile blockchain. Donc ici, c'est quoi qui le différencie des autres dans les grandes lignes ? Tout simplement, son écosystème qui est très intéressant. Ici, imagine un parc de jeux pour l'intelligence artificielle où il y a finalement différentes blockchains qui peuvent toutes jouer ensemble. Donc ORAI Chain construit ça. Ça rend finalement l'IA accessible peu importe la blockchain utilisée. Ensuite, il propose également des produits qui sont hyper sophistiqués avec des protocoles de couche 1, donc des layer 1 mais également des layer 2 ici pour que l'IA puisse tout simplement fonctionner de manière fluide et sécurisée. Et finalement, il y a également tout le côté créateur-développeur puisque ORAI Chain développe des espaces justement pour eux où ils peuvent tout simplement construire des applications décentralisées, que ce soit des NFT ou même des mondes ici dans la métaverse, en utilisant finalement des règles qui sont plutôt standards pour que l'IA soit facile à appliquer partout. Donc un projet qui je pense est intéressant et qui permet de créer un environnement où l'IA n'est pas juste une intelligence mais aussi sociale à travers les différentes technologies blockchain pour aider finalement au développement de toutes sortes de projets. Petit projet low cap ici tirer à jeter un coup d'œil je pense qu'il y a du potentiel ici c'est encore un projet qui est nouveau c'est pour ça que je le classerai ici en C sur ma tier list C ici. Maintenant qu'on a parlé des low cap parlons des micro cap alors là on est dans la zone rouge ou dans la zone rouge vif puisqu'ici on est sur du gros risque mais avec un gros retour sur investissement qui est possible. Alors finalement je tiens à avertir je n'allouerai qu'une toute petite partie de mon portefeuille soit moins de 1% de mon portefeuille sur ce type de projet là parce que oui ils ne sont pas très nombreux j'ai cherché un petit peu partout pour essayer de trouver des micro cap ici j'en ai trouvé deux ici et je te parlerai de la crypto bonus juste après mais finalement il y a beaucoup de risques il y a beaucoup de risques ici. Donc le premier projet c'est tout simplement le projet ici balance.ai celui-là juste ici donc c'est un protocole ici qui est open source qui alimente ici un réseau décentralisé de machine learning basé ici sur la blockchain donc ici les modèles d'apprentissage automatique sont utilisés de manière qu'on peut appeler collaborative puisqu'ils récompensent en token natif donc le token BAI qui est disponible juste là donc on peut dézoomer un petit peu sur la chart là c'est un projet qui est assez récent qui est tout nouveau la chart est plutôt belle voilà avoir le potentiel dans le temps petite capitalisation mais vu le risque et son ancienneté je n'ai pas trop le choix que de le mettre ici en D là puisque après on a un autre projet que je classifierais un petit peu mieux qui est le projet Aleph on en parle très peu ici mais le projet Aleph en quelques lignes ici si on regarde la chart ici il a connu un bar market assez violent ici mais il est en train de retrouver des couleurs le projet Aleph vise tout simplement à créer une sorte de nuage web 3 plutôt fiable avec une utilisation fluide de toutes ces applications décentralisées sans dépendre finalement des services centralisés qu'on connaît comme Amazon AWS Google Cloud etc. donc ici Aleph propose des solutions de calcul qui sont confidentielles et privées à travers des machines ici virtuelles avec un stockage de fichiers privés qui sont cryptés ici et avec la possibilité également d'exécuter des fonctions sans serveur donc ici l'objectif tu l'as compris c'est tout simplement de faciliter une adoption beaucoup plus large des technologies de cloud décentralisées ici en mettant l'accent finalement sur l'interoparabilité je l'ai dit bien pour la première fois et également la collaboration et l'aspect durabilité donc Aleph je le mettrai légèrement au-dessus du projet Balance.EI parce que je pense qu'il a plus de potentiel et maintenant qu'on a dit ça qu'on a fait cette tier list dis-moi ton avis avant de revenir là-dessus je vais peut-être revenir faire 2-3 tweaks faire un petit résumé mais bien sûr il y a d'autres projets qui vont sortir de terre sur la narrative de l'intelligence artificielle qui est une grosse narrative sur laquelle beaucoup de sociétés veulent se placer pour révolutionner le game ici donc personnellement sur quelle crypto je vais surveiller dans les prochaines semaines et bien c'est le projet Aether qui est prévu de sortir à Q2 2024 et ce veut être le gros concurrent ici tout simplement de Akash Network et également de Render beaucoup plus rapide beaucoup plus performant ici et rien que ça et bien ça me crée une hype et ce projet là le projet Aether qui je pense l'un des meilleurs projets que je mettrais même ici en S ici est un projet sur lequel mon groupe privé a pu se placer en alpha donc avant la sortie du token donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner parce que pour l'instant c'est sur le papier qu'est-ce qu'il va donner mais c'est vraiment un des projets que je surveille et d'ailleurs si tu veux suivre un accompagnement si tu veux vivre cette expérience du bullrun dans une petite communauté de personnes motivées déterminées et accéder à des opportunités ici uniques comme l'alpha et tiers je te rappelle qu'il y a encore des places qui sont ouvertes pour accéder à mon groupe privé les places autant dire que c'est très rude et c'est difficile de rejoindre il y a vraiment une sélection qui est très drastique mais tu as un lien en description tu peux réserver ton créneau en bas voire remplir le formulaire pour te mettre sur la liste d'attente et donc sur le groupe on partage les dernières pépites des opportunités d'investissement tu accèdes également à des vidéos privées à des lives exclusifs et on a comme je te dis l'occasion d'investir dans des projets avant les autres sur ces fameux alphas et donc si tu es motivé déterminé et tu veux faire partie de ce groupe privé ce groupe unique qu'on est en train de constituer et bien n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et je te le mettrai également en commentaire épinglé si tu as été là jusqu'au bout franchement merci à toi c'était une grosse vidéo qui m'a pris énormément de temps n'hésite pas à lâcher un like t'abonner pour soutenir mon travail et également être au courant des prochaines vidéos parce que je pense refaire des tiers-lis sur d'autres narratives n'hésite pas à mettre les narratives que tu suis mais également les projets dans lesquels t'investis en commentaire c'est toujours intéressant pour les autres membres de la communauté et si tu as été là jusqu'à la fin n'hésite pas à mettre le mot IA ou intelligence artificielle avec le ou les projets dans lesquels tu crois je te dis à bientôt en attendant va voir cette vidéo des autres narratives qui je pense vont être super intéressantes sur lesquelles se placer maintenant je te dis à bientôt c'était Julien toujours un plaisir allez ciao